enleva la théière de dessus le trépied et la déposa au bord du canoun puis elle prit sur l'étagère trois verres à thé la boîte de sucre plaça le tout devant slimane vous pouvez servir dit-elle elle alla rejoindre kemouma dans la petite pièce c'était la nuit slimane avait invité à ils restèrent seuls après le couscous pour boire la tasse de thé de ton avis tu as notre neveu c'est ma seule vengeance c'est faisable en tout cas mais j'estime que vous êtes jeunes tous deux tu peux regretter par la suite avoir des enfants non cria slimane spontanément en fixant à moi d'un regard pénétrant des enfants trop tard maintenant Arma bâtit des paupières comme s'il était touché et répliqua tout doucement que diront les gens ils penseront que tu as été ensorcelé par des drogues que tu as perdu la tête ce n'est pas bien pour ton nom tes cousins se croiront déshonorés ne te fâche pas je préfère te dire toute ma pensée tant mieux s'ils en crèvent ils me veulent du bien eux n'est-ce pas et tu es bien malin de les défendre hein d'adamdan ils verront que slimane leur échappe ce n'est pas ton avis toi je sais qu'ils attendent ta mort pour hériter mais ils me répugnent de te pousser à te désaisir de tes biens au profit de ma fille j'en ai assez de leur piège et de leur haine ils n'auront rien et c'est de mon vivant qu'ils perdront tout espoir je peux mourir subitement et alors ils hériteront en maudissant ma mémoire ta fille ils te la renverront dans sa gendola les mains sur la tête rien elle sera malheureuse je ne demande pas mieux tu sais mais moi aussi j'aurais voulu des petits enfants oui il peut mener loin ce désir c'est fini je m'incline devant le muktoub c'est bien entendu n'est-ce pas à moi il faut que cette affaire soit réglée je ne serai tranquille qu'après les deux autres évitèrent de discuter trop longtemps slimane était dans un état d'exaltation qui ressemblait à de la folie depuis quelques jours il était passé de la mélancolie à l'exubérance il affichait beaucoup d'amitié pour Shemha pour Amar pour Madame et disait quelques bonnes paroles à Kamouma elle-même il puisait son bonheur dans la pensée qu'il n'y avait jamais eu entre son neveu et sa femme et pour se récompenser d'avoir abouti à cette certitude il voulut punir ceux qui le calomniaient il trouva tout seul la combinaison vendre d'abord ses biens à Amar une vente régulière avec acte de caddie puis Amar revendrait le tout en bloc à Shemha son épouse avec acte authentique également les deux opérations devront se faire à un mois d'intervalle les cousins seraient bien pris ils ne sauraient rien et s'ils venaient à mourir ils ouvriraient en vain leur appétit de rapaces ils viendraient expulser Shemha qui exhiberait alors narquoisement son titre de propriété il imaginait la scène il se voyait les regardant de dessus terre et se réjouissant de leur mine hargneuse de chiens enragés l'affaire fut menée rapidement en effet Amar accompagna Slimane en ville chez le caddie et se résigna à acheter dès qu'ils eurent apposé leur pouce en bas de la page écrite en arabe par le gros caddie Anguenour Slimane devint mélancolique et ne chercha même pas à cacher sa tristesse Amar en perdit sa bonne humeur mais il constata que ses brusqueries calmaient son oncle qui prenait chaque fois pour lui parler un air accablé et soumis ne te fâche pas Amar tout ceci est voulu de Dieu ne crois pas que cette diété de cœur qu'un être à mouche se résigne à sauver ses biens et à les placer entre les mains d'une femme je te remercie de servir d'instrument ne te fâche pas oui j'ai voulu te faire plaisir et je te vois tout contrarié tu regrettes déjà ? c'est l'affaire entre le destin et moi tu ne voudrais tout de même pas que j'en ris bon c'est ton affaire en effet ils revinrent à la maison mécontents l'un de l'autre Amar soupçonnait un manque de confiance à son égard il avait hâte de restituer il avait hâte de restituer d'être libre de prouver qu'il méritait cette confiance Slimane vécu un mauvais mois ses soupçons, ses craintes, ses idées noires revinrent et il en perdait le sommeil une crainte dominée tout maintenant que Shabha fut enceinte une preuve effroyable de son malheur si le hasard choisissait justement son heure et s'acharnait à lui donner un héritier qui ne serait pas de lui au moment où il venait de se dépouiller il était pressé de voir ses règles qu'il détestait tant il se mit à épier sa femme et Amar il se torturait à imaginer leur rendez-vous puis contrôlait atroitement l'emploi du temps de l'un et de l'autre car il ne pouvait rester constamment avec sa femme il cherchait à savoir combien de filles l'avaient devancée à la fontaine à quel moment elle avait rendu visite à ses parents ou à madame s'elle avait aperçu un mois chez lui sur ce dernier aussi il essayait de se renseigner il interrogeait le cafetier pour savoir si son neveu avait joué pendant longtemps au domino parfois il n'y tenait plus et allait voir madame qu'il réussissait à faire parler un jour Shabha était allé à Tigzran laver leur gandura il crut l'avoir surprise pour de bon il revenait d'un autre champ lui et trouva le portail fermé il alla prendre la clé chez Imma Smina et revint à la maison tout bouleversé c'était pourtant l'habitude pour les deux époux de confier la clé à Smina pendant leur absence il courut sans attendre chez madame qu'il trouva dans la courette bonjour d'Adda Slimane sois le bienvenu dit-elle merci je viens voir Amar où est-il ? au champ n'est-ce pas ? mais non il est couché un peu fatigué rentre Simma ne voulut se sauver mais elle le retint par son burnus et l'obligea à entrer ils se regardèrent le temps d'une seconde il lut dans les yeux de madame de la douceur et de la pitié sa gorge se serra il fit l'amour comme un enfant il était sûr qu'elle compatissait à ses misères et qu'elle voulait lui enlever des doutes il fut bien content de trouver Amaroli il bavardère burleté puis s'en retourna épanoui alors de nouveau il se calma il passait ainsi d'un extrême à l'autre se torturant sans raison puis se traitant de fou et retrouvant la paix par moments ils s'envoulaient pour sa méfiance faisait intérieurement toutes les concessions allant jusqu'à accepter que ses craintes fussent fondées se disant qu'après tout cela ne valait pas la peine de tuer ou de se tuer pourvu que la chose fût tenue secrète il était tellement rassuré qu'il leur permettait ce bonheur défendu dont l'idée faisait son malheur bonheur